Bon, pour le discours de Sponsonko, sur le plan politique, vraiment pour Bougeti, comme Birame l'a dit, c'est-à-dire que c'est un chef de parti, il est candidat. Ça, c'est établi. Il faut que, pour voir, Nangu Kolol, c'est un chef de parti, il est candidat, il est influent. Deuxième niveau d'analyse, c'est que l'opinion, si on croit les Ziegenchars, quand même, pendant deux, trois jours, les presses vivent sur les collègues. En démocratie, nous avons un baromètre de la presse. Presse, nous avons un baromètre de la presse, ça veut dire que c'est ça l'actualité, parce que c'est l'opinion qui pense comme ça. Donc ça aussi, du caravane, il faut que nos ministres et nos gouvernants, quand même, nous savons que ce n'est pas le fait de faire une caravane, c'est le fait d'être porteur d'une opinion. Mais nous avons une caravane depuis des années et des années, mais la mobilisation, Ousmane Sunko, c'est ça le leader national. Comme nous avons le Ziegenchars, nous avons le Kolda, nous avons le Tamba, nous avons le Dakar. On l'a vu hier, hier, ça, de fin an, d'ailleurs, nous voulons mesurer le discours d'Ousmane Sunko. Ousmane Sunko, tout ce qu'il dit, le mot il dit, c'est qu'il y a une liberté, le mot il y a une constitution, mon corps l'eau avait montré et je disais tantôt que il faut respecter il faut respecter l'adversaire et jusqu'à présent l'homme est prolevé au mati ça il ne respecte pas ses adversaires et ça c'est tout respectant ce adversaire mais ton adversaire il peut pas tout pas de respecter je pense que problème ousmann sont communs voir qu'il a des droits c'est vrai que c'est un chef de parti c'est un leader mais ce n'est qu'on respecte en tant que leader tension mais d'une baisse c'est ça la politique chez nous